La réalisatrice de 58 ans a été incinérée au crématorium du cimetière du Père Lachaise le 11 août 2023. Clape de fin pour la réalisatrice. Sophie Filière est morte le lundi 31 juillet 2023 à l'âge de 58 ans. Elle a eu droit à un ultime hommage le vendredi 11 août suivant, lors d'une cérémonie d'obsèques organisée au crématorium du cimetière du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris. La cinéaste, qui avait fréquenté tant de grands noms, a évidemment eu le droit à la visite de ses proches, de ses camarades et de certaines consœurs et certains confrères du monde du 7e art. Son cercle proche était naturellement présent le jour des obsèques. Ses enfants, qu'elle laisse derrière elle, la comédienne Agathe Bonitze et son frère Adam, mais aussi le père de sa fille et de son fils, Pascal Bonitze. Effondré Hélène Filière, la sœur de la défunte qui n'est autre que l'ex-star de la série Mafiosa, a pu compter sur le soutien de son époux Mathieu Taro, elle était, auparavant, en couple avec Thierry Neuvik. Sandrine Kiberlin, grande amie de la famille, qui a tourné plusieurs fois avec Sophie Filière, avait évidemment fait le déplacement, tout comme Philippe Catherine, Jacques Kiberoyer, Mathieu Amalric, Valérie Donzeli, Serge Toubiana, Jeanne Balibar ou encore Emmanuel De Vos. Sophie Filière est décédée paisiblement, dans la matinée du 31 juillet 2023, comme sa famille l'a annoncé au journal Libération. Elle n'avait pas de doute sur l'issue de sa maladie. Des projets pleins la tête, elle aurait dû prochainement collaborer avec Fabrice Luchini. Sophie Filière nous a quittés dans la nuit, expliquait-il. Nous allions tourner ensemble dans quelques mois un film qu'elle a écrit qui s'appelle Végo. Elle avait une personnalité exceptionnelle. Je pense à sa sœur Hélène Filière, à ses enfants et au père de ses enfants Pascal Bonitzi. S'y est-il une immense sensibilité et un grand talent qui se sont éteints. Les spectateurs la verront, une dernière fois, à l'écran le 23 août 2023 dans la Palme d'Or du 76e Festival International du Film de Cannes, Anatomie d'une Chute de Justine Triet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501